... Bien, aujourd'hui, si vous voulez, on voyage un petit peu. On est entre nous, là je vois plein de visages amis, connus. On voyage un petit peu et je vous fais part de deux de mes passions. Une un peu intime, qui est la montagne, et puis l'autre, dont j'espère vous passionner aussi, c'est la gencive. La gencive, c'est ce tissu rose délicat qui enveloppe nos dents. Et pour moi, il n'y a pas de salut sans gencive. Il ne peut pas y avoir de traitement parodontal heureux à long terme, non chirurgical ou chirurgical sans gencive. Alors vous voyez, là, on est en vacances, on a fermé le cabinet, et notre guide en montagne nous propose deux courses. Spontanément, en dix secondes, vous savez déjà laquelle vous allez préférer. La première est rocheuse, vous voyez le sommet dans les deux cas, mais la voie rocheuse, en deux heures et demie, c'est terminé. Deux heures et demie, vous pouvez délasser les chaussures, ça va mieux. Sauf que tout l'itinéraire est caillouteux, c'est moins qu'on puisse dire, hostile. Le chemin n'est pas tracé, c'est un petit peu dangereux même, c'est très anguleux. Et puis l'autre voie, où il faut deux fois plus de temps pour atteindre le sommet, l'autre voie, elle est ensoleillée, elle est ronde, elle est douce, elle est plus accueillante. Et puis vous voyez la trace du début jusqu'à la fin. Et bien moi, je suis persuadée que lorsque nous sommes dans de bonnes conditions, avec une belle gencive, et bien on est tout de suite dans la voie neigeuse et qu'on peut confortablement avancer dans le plan de traitement de nos patients. Et voyez-vous, quand Patrick arrive au cabinet, il a une totale confiance en moi. A tort ou à raison, mais il s'en remet à moi. Et il espère que je sois son bon guide pour l'amener jusqu'à la fin du traitement, là où il est en droit d'obtenir un résultat esthétique et fonctionnel, parce que là, pour le moins, il est dans une situation extrêmement inconfortable. Mais de premier abord, on pourrait se demander, mais où est le chemin ? Finalement, la situation est délicate et on ne sait pas trop comment aborder cette situation clinique. Moi, je suis persuadée que si on commence par se remettre dans des conditions gingivales favorables, en réépaississant les tissus, en recréant de la gencive, alors la voie va s'ouvrir et on va pouvoir travailler sereinement et avancer dans un plan de traitement sur lequel on va avoir une belle visibilité. Évidemment, bon nombre de nos patients arrivent avec des parodontes fragiles, comme par ici, cette classification de Seibert et Linde qui nous dit que pour schématiser et rester simple et clinique, on peut avoir d'un côté des patients qui ont un parodonte fin et festonné, c'est la voie rocheuse, et puis des parodontes plus épais, plus arrondies, peut-être un petit peu moins élégants, mais beaucoup plus confortables dans nos traitements et plus sûrs pour le long terme des résultats que l'on aura pu obtenir. Alors évidemment, on ne choisit pas nos patients. Et dans quelle proportion a-t-on des parodontes fins ou a-t-on des parodontes épais ? Ici, c'est un parodonte extrêmement fin. Vous voyez le fait de passer la sonde. Si vous voyez la sonde par transparence, c'est le parodonte de tous les dangers. Parfois même, vous ne pouvez pas passer la sonde par transparence parce que c'est tellement fin, la sonde ne peut pas passer. Alors ici, c'est le schéma qu'a repris mon ami Alain Borghetti dans le livre de chirurgie plastique parodontale. Et c'était un classique de la classification des types de parodontes. Et voilà ce que l'on apprend, c'est qu'il y a seulement 40% de nos patients qui présentent un parodonte plat épais, un type 1, un parodonte facile à gérer pour notamment la prothèse. 60% de nos autres patients présentent des parodontes à risque et on va devoir les prendre en charge. Et il va falloir arriver à leur offrir un résultat esthétique, satisfaisant et surtout durable. Il y a une étude très récente qui montre la différence de biotype parodontal entre les hommes et les femmes. Et il s'avère que les hommes seraient plus faciles à soigner. C'est d'ailleurs bien dommage, on les voit moins dans nos cabinets, mais c'est peut-être parce qu'ils ont un parodonte plus épais finalement. Peut-être que là, avec cette publication, on a la réponse à l'une de nos interrogations. On prend beaucoup plus de femmes en charge que d'hommes, je trouve. Et les femmes ont un parodonte beaucoup plus fin. Une femme sur deux présente un parodonte fin, donc un parodonte à risque. Un parodonte qui, s'il n'est pas épaissi, risque de compromettre finalement nos traitements parodontaux, mais également prothétiques, a fortiori implantaire. Alors un parodonte fin, quelle est sa conséquence ? Évidemment, c'est la récession gingivale. Ici, Lorraine, cette jeune fille, je l'aime bien parce que ma fille aussi s'appelle Lorraine. Et puis, elle est mignonne tout plein. Et Lorraine a 28 ans. Alors, ce n'est pas très grave, ce sont des récessions gingivales, on va les corriger. Mais Lorraine a eu ces récessions gingivales parce qu'elle avait un parodonte très fin. Et puis, elle a dû subir un traitement orthodontique. Et puis, elle a un brossage d'un dynamisme à la hauteur du personnage. Alors, ça ne veut pas dire que le traitement orthodontique a été mal conduit. Attention, ce n'est pas du tout ça le propos. Simplement, le parodonte n'était pas apte à résister et à recevoir un traitement orthodontique et encore moins un brossage traumatique. En revanche, si Lorraine avait eu un parodonte épais comme cela avant le traitement orthodontique, et qui plus est qu'elle avait reçu une information adaptée sur son brossage, on n'aurait peut-être pas eu autant de récessions. Des récessions peut-être certaines, mais pas aussi marquées et systématiques sur l'ensemble de ses dents. Évidemment, qui dit parodonte fin, qui dit récession, dit complications prothétiques autour de nos dents fines. Parce que pourquoi ? On va avoir une récession qui va mettre en évidence un joint prothétique, une racine d'une dent dévitalisée, jaune colorée. Il s'avère qu'on est 80% d'entre nous à présenter des récessions gingivales. Vous pouvez chercher, regarder. On a peut-être un millimètre, mais 80% de ce panel présentent des récessions gingivales. Et finalement, on n'est qu'à peu près 20% à être conscient de nos récessions gingivales. En revanche, un patient qui a une récession gingivale sur une dent couronnée, alors là, vous pouvez être sûr que dans 100% des cas, il va s'en apercevoir. Et donc, on passe de la complication quasiment à l'échec, à cause d'un parodonte fin, et pas à cause de manœuvres prothétiques malmenées. Avec les collages actuels, les préparations plus supragingivales, on a repoussé les limites. On préserve beaucoup plus le parodonte qu'avant. Pour autant, si on a un parodonte trop fin, rien ne tiendra. J'en profite, puisque David nous parlait d'implants, pour vous dire qu'évidemment, ce problème est superposable autour des implants. Ça ne loupe pas. Si vous risquez d'avoir une récession autour d'une dent, croyez-moi, vous avez encore plus de risques et d'avoir le même type de récession autour des implants. Dans la première année qui suit la fin du traitement prothétique, recouvrement d'une incisive, par exemple, sur un implant, 60% de récessions apparaissent de plus d'un millimètre. Et là, c'est le pilier implantaire qui est visible. Et là, on parle directement d'échec pour le patient. Et c'est encore plus difficile de le corriger que de corriger une récession autour d'une dent naturelle. De ces complications esthétiques, il n'y a qu'un pas pour se demander si finalement, sans gencives, on peut avoir une santé parodontale. Vous savez, il y a une trentaine d'années, il y avait plein d'études qui nous disaient qu'il fallait absolument 2 mm de gencives kératinisés autour des dents qui allaient recevoir de la prothèse. Et puis, comme je vous le disais, on a repoussé les limites de la prothèse. C'est beaucoup plus conservateur des tissus dentaires. Et on a un peu oublié cette notion de gencives. On s'est même dit qu'on n'avait plus vraiment besoin de gencives dans l'absolu, en théorie. Oui, mais voilà. Comment brosser sans gencives ? Ici, nous avons une récession gingivale. Et puis, le tissu s'est apicalisé. Mais le brossage ne s'est pas apicalisé. Et donc, une inflammation est liée à l'accumulation de plaques qui elle-même va aggraver la récession. Et finalement, par manque de gencives kératinisés, on peut aboutir vers un problème de parodonte profond qui devra être traité comme Corinne et David voulont expliquer. Même chose ici autour d'un implant. Comment brosser sur une muqueuse ? Une muqueuse, c'est fragile, c'est sensible. Pour peu que l'implant soit positionné dans un secteur postérieur, il n'y a aucun contrôle visuel. Et c'est le début de la fin. Tout ça parce qu'on n'a pas un bandeau de gencives kératinisés suffisant au départ. Alors, bien sûr, il existe des exceptions. Patrick, un autre de mes Patrick. Mais c'est ma seule exception. C'est devenu un de mes patients préférés. Patrick a eu une parodontite soignée il y a des années. Il s'est arrêté de fumer. Il a mis en place un contrôle de plaque absolument parfait. Et donc, Patrick, même sur cette incisive en malposition qui manque cruellement de gencives, arrive parfaitement bien à brosser. Parfaitement bien. Il a la chance aussi qu'elle soit un petit peu accessible, cette dent. Mais il joue le jeu. Par chance aussi, ce n'est pas douloureux. Alors, pourquoi rajouter du tissu kératinisé ? Non, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais Patrick est mon exception. Plus souvent, on voit, comme ici, une parodontite ulcéronécrotive. Et vous voyez, cette forme, qui est douloureuse, est plus marquée dans la zone interincisive parce que c'est dans cette zone-là qu'il y avait le moins de gencives. Les autres sites sont touchés. Mais la zone la plus cruelle pour le patient, là où il ne peut plus du tout passer la brosse, c'est dans cette zone où, au départ, on n'avait pas assez de gencives kératinisés. Voilà ici Martine qui a eu un traitement parodontal, par surfaçage radiculaire. On a réduit les profondeurs de poche. Mais on ne passe pas à la chirurgie. On peut considérer qu'on peut passer en phase de maintenance parodontale parce qu'il n'y a plus de risque d'évolution de sa maladie parodontale. Le concept, toutes les bactéries ont été rééquilibrées, si je puis dire. Mais voilà, va-t-elle pouvoir brosser ? Bien sûr que non. On le sait, plus le site est profond au départ, et plus la perte d'attache est marquée, et même avec des techniques non-invasives, comme Corinne vous a expliqué, du traitement non-chirurgical, on va avoir une petite perte d'attache. Et là, dans cette zone, elle avait sûrement peu de gencives avant, on est passé dans une situation qui n'est plus du tout compatible avec une bonne maintenance parodontale. Très vite, Martine ne peut plus brosser. C'est une zone inaccessible, totalement invisible, et elle va, même sans s'en rendre compte, léviter. Et donc, on va avoir une récidive de la maladie parodontale, à coup sûr, parce qu'on n'a pas un environnement qui lui permet d'accéder à la maintenance parodontale. Alors, dans ces cas-là, on rajoute de la gencive, on se remet dans des conditions favorables, où à nouveau, on voit le sommet, où à nouveau, on peut avancer sereinement et tranquillement, parce que là, on est sûr qu'elle va pouvoir brosser dans de bonnes conditions. Ici, Elodie a une parodontite agressive, elle a une trentaine d'années, elle est fumeuse, mais je suis assez rassurée parce qu'elle a beaucoup de gencives. Elle a un environnement très favorable, bien que vous voyez sur les radios des lésions intra-osseuses, des dépôts de tartres sous gingivaux importants. Mais, par chance pour elle aussi, le contrôle de la plaque est facile à mettre en place sur cette gencive épaisse qui le reçoit bien, et donc, très sereinement, on peut passer à la chirurgie. D'autant plus sereinement que l'on a de la gencive. Voyez-vous, Dunia présente une parodontite agressive. Dunia, elle a 24 ans. On pourrait être très inquiet quand on voit la radio, se dire, mon Dieu, si jeune, vous savez, c'est les parodontites juvéniles, première molaire, incisive, c'est donc une parodontite agressive, là, généralisée chez cette jeune femme. On pourrait, en revanche, se dire, lorsqu'on voit la forme du défaut intra-osseux, que c'est propice à la régénération, et être rassurée. Mais moi, je suis rassurée dès le départ, parce que Dunia a la chance d'avoir une gencive épaisse. Et il existe une vraie corrélation entre le gain osseux et la quantité de gencive interdentaire. C'est-à-dire que, pour pouvoir accéder au succès thérapeutique de la régénération dont David parlait, eh bien, il faut un environnement muqueux, important, infavorable et gingival important. Et vous l'avez vu, Corinne et David ont montré tous les deux des vidéos, et à chaque fois, ils ont rajouté du tissu. Il y avait un petit greffon conjonctif, là, discrètement placé en vestibulaire, Corinne, que tu avais suturé avant de faire la chirurgie de régénération. Et c'est ça qui va nous aider à accéder au succès. C'est ça qui va permettre le maintien occlusif du matériau, qui va éviter la percolation bactérienne, et qui va éviter la rétraction importante de la tâche en post-opératoire. Qui va limiter aussi, bien sûr, les désagréments et complications esthétiques qui peuvent s'en suivre. À tel point que, lorsqu'on lit un article de chirurgie régénératrice, on s'aperçoit que les auteurs décrivent des chirurgies de mycogingivales. Ils viennent nous prendre nos techniques de recouvrement des récessions pour les appliquer dans la régénération des défauts intraosseux. Alors, notamment, cette technique bien connue de Zuckeli et de De Sanctis, où il s'agit de tracter les tissus pour venir recouvrir les récessions. Donc, on dessine des pseudos papilles chirurgicales par un jeu d'incision en Z. On décolle les tissus jusqu'à la ligne mycogingivale, puis en épaisseur partielle au-delà, pour justement relâcher les tissus, supprimer toutes les tensions. Lorsqu'on met un matériau, il va falloir recouvrir, et donc, on augmente les volumes. Si on ne relâche pas les tissus en même temps, forcément, en post-opératoire, ça va lâcher. Pour peu qu'il y ait un peu un odème, parce qu'il y a eu un léger saignement, on compromet, par le manque de relâchement des tissus, tout l'effort que l'on a mis en œuvre lorsque l'on a travaillé notre défaut intraosseux. On prélève également des greffons conjonctifs facilement. Je sais que Corinne, tu parles souvent de technique mixte où tu rajoutes ces greffons conjonctifs. Voilà donc, pour moi, la technique de choix du prélèvement, alors ce prélèvement peut être également réalisé à la tuberosité, si vous le souhaitez. C'est une technique de l'enveloppe, une seule incision, qui va nous permettre délicatement de venir prélever un millimètre d'épaisseur conjonctif. Vous pouvez expliquer à vos patients que le palais fait 3-4 mm d'épaisseur et que vous allez simplement prendre un petit millimètre et que forcément, ce palais va se régénérer. Donc le prélèvement conjonctif réalisé ainsi est tellement indolore, il passe tellement comme une lettre à la poste avec cette technique, qu'on n'a pas le droit de s'en priver. Il doit vraiment être banalisé et systématisé pour être utilisé au maximum. différent du prélèvement épithélio-conjonctif, où on va ensuite désépithélialiser l'épithélium pour avoir le conjonctif, qui lui est beaucoup plus douloureux en post-opératoire, qui revient à la mode pour des raisons qui m'échappent et que je ne vous conseille pas du tout. Parce que là, pour le coup, c'est une vraie blessure pour le patient. Alors qu'un prélèvement comme celui-ci nous permet d'améliorer les résultats de nos techniques de régénération sans aggraver les suites post-opératoires de notre patient. Voilà donc cette technique mise en œuvre ici. Greffon-conjonctif sous un lambeau déplacé coronairement où on a relâché les tissus. La 22 est sous-provisoire. Et vous voyez le résultat final. Docteur Jean-Louis Brouillet qui a réalisé la prothèse de cette couronne qui a une parfaite intégration au niveau des tissus et des dents adjacentes. Forcément, il y a eu un remaniement tissulaire. Alors je vous le disais, la gencive, elle est indispensable au succès thérapeutique. Il ne peut pas y avoir de succès sans gencive. Ou du moins, c'est trop bref. Il faut faire la photo post-op et puis après, il faut vite partir. Parce que si on revoit notre patient à un an, on sait que tout aura bougé. Si on veut pouvoir assurer un succès des maintenances parodontales à long terme, il faut de la gencive. Si on veut faire de belles chirurgies de régénération, il faut de la gencive. Si on veut limiter toutes les complications esthétiques, il faut de la gencive. Pas de salut sans gencive. Voilà mon message. Merci de votre attention.